Donnez-en un moment Quel que tu es en train de faire, c'est là que tu provoques un rendez-vous divin Tu provoques un rendez-vous divin, il le mérite Il est celui qui était mort, qui a été en Sévelie Et le troisième jour, il est revenu à la vie Et il est vivant pour l'éternité Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé Que son nom soit sanctifié Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ Gloire à l'agneau immolé, à celui qui est le rendez-vous divin Tu peux prophétiser sur lui en disant C'est le rendez-vous de ton miracle C'est le rendez-vous de ton élévation L'année prochaine, il y a je ne sais pas à qui Est-ce que quelqu'un a salué 14 personnes ? Laisse-moi prophétiser sur toi Laisse-moi prophétiser sur toi Laisse-moi prophétiser sur toi Après ce 14 jours de rendez-vous divin Tu vas saluer des personnes importantes Tu vas faire des rencontres 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 Oh Jésus Rejetons de David La nuit immolé Chante avec moi Chante-le, chante-le avec moi Dieu-Christ Laisse-moi prophétiser sur toi Laisse-moi prophétiser sur toi Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 et la louange pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très reconnaissant avec le Seigneur pour le souffle de vie et pour la force qu'il me donne de me tenir encore debout. Alléluia. Quelquefois, ça demande d'être un peu souffrant pour se rappeler de combien est précieuse la bonne santé. Quelquefois, ça demande de manquer un peu pour se rappeler combien est précieux le fait d'avoir des fils que les nécessaires. Amen. Depuis le lundi, mon corps avait vraiment bougé. La santé était un peu troublée parce que j'avais accumulé tellement de retraites, de programmes à l'église et je n'ai pas pu travailler toute la semaine. J'étais à la maison parce que je me disais il faut bien que je me repose pour le rendez-vous divin. Il ne faut pas que ça me trouve dans l'hyperactivité. Et je suis heureux parce que c'était hier, je crois, vers 23h40, que quelque chose est venu sur moi et je me suis directement très bien senti. Et pas plus de maux de tête, pas de fièvre, rien du tout. Et j'ai dit, waouh, Dieu est bon. C'est que Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un ici. Alléluia. Et nous, nous avons grandi avec la culture des témoignages. Donc quand Dieu fait quelque chose de pareil, il faut que je témoigne. Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus le fait qu'il m'a guéri ? Merci Seigneur. Notre cher papa, le révérend Lambert Niembau, ainsi que maman, je suis très content de savoir qu'elle est dans la ville. Content de savoir qu'elle est ici avec nous. Et j'ai dit merci à Dieu pour la confiance renouvelée dans ce grand programme. Nous étions ici, c'était au mois d'octobre de l'année passée. Et le fait qu'il nous rappelle, c'est-à-dire que lui, en tant qu'ange de l'église, il était convaincu du travail. Amen, Amen. Et j'espère aussi que cette semaine, quelqu'un sera visité par Dieu. Alléluia. Et je tiens à te remercier très tôt le matin de t'apprêter pour venir écouter la parole, mais surtout avoir une rencontre spéciale avec Dieu. Amen. Prenons nos bibles, s'il vous plaît. Je vais nous proposer deux textes des Écritures. Le premier, c'est le livre de Hébreu, chapitre 11. Le panthéon de la foi, comme souvent on le dit, et nous allons prendre le verset 24, juste le verset 24. Hébreu, chapitre 11, le verset 24. Si tu es vraiment en train de chercher le livre des Hébreux, je peux t'aider. C'est le troisième livre de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, et puis il y a Hébreu là-bas. Il faut aller chercher. Si tu trouves ça là-bas, c'est que ton niveau de spiritualité est très élevé. Est-ce que vous y êtes? Pour ces lui qui ne sait pas, j'ai blague. Est-ce que vous y êtes? Hébreu, chapitre 11, le verset 24. Allons-y, une, deux, trois. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Phaer. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Exode. Exode, chapitre 3. On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. Oh, je sens la grâce de Dieu ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que vous y êtes? Allons-y. Une, deux, trois. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mêna le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un bouisson. Moïse regarda et voici, le bouisson était tout en feu et le bouisson ne s'est consumé point. Je suis en train de déclarer que dans ce rendez-vous divin, tu auras une rencontre avec l'ange des dieux. Il y a des rencontres qui sont des destinées. Et cette rencontre ici, c'est la rencontre de ta destinée. Tu n'as pas dit un amène bien. Verset 3. Moïse dit je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le bouisson ne s'est consumé point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du bouisson et dit Moïse, Moïse et il répondit me voici. Verset 5. Dieu dit n'approche pas d'ici ôte tes souliers et tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. J'essaierai avec vous durant toute cette semaine et par la grâce de Dieu le Seigneur a commencé à me parler il y a je crois deux semaines de ce qu'il voulait que je fasse comme travail ici. J'en ai même parlé à l'homme des dieux et je lui ai dit moi je me sens à l'aise je ne suis pas un prédicateur seulement je ne suis pas que dirigeant d'une église mais je suis surtout un prophète Amen. Amen. Et un prophète n'est pas celui si j'étais choc pardonne moi mais c'est la vérité Alléluia un prophète dans la nouvelle alliance c'est celui qui t'emmène l'actualité du ciel aujourd'hui. Il t'emmène la révélation de la parole actualisée pour te faire comprendre la direction que tu dois prendre dans ta destinée aujourd'hui. Alléluia. Et ainsi je peux prophétiser sur toi je peux dire des grandes choses mais surtout je dois être en mesure de prendre la parole des dieux et d'actualiser la pensée des dieux par rapport à ta vie et à ta destinée. Et cette semaine par la grâce des dieux nous allons faire un travail qui après ce rendez-vous divin je vais me rassurer par le Saint-Esprit que tu vas comprendre ce que Dieu attend de toi. Et le dès aujourd'hui jusqu'à le 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 mardi je vais enseigner sur des points qui vont révolutionner ta vue et ta manière de concevoir Dieu. Et à partir de mercredi nous allons commencer des prières et de services extraordinaires. Amen. Amen. Et aujourd'hui je tiens je suis je suis un peu partagé dans ma tête dans mon esprit sur quel est le thème ou le sujet que je dois développer ici. Mais je l'ai simplement intitulé découvre et développe la divinité. découvre et développe la divinité. Dis à ton voisin découvre et développe la divinité. Dis-le encore à un autre voisin l'autre n'est pas gentil découvre ils sont devenus grands refusant de se faire appeler fils de la fille des pharaons. Quand vous réfléchissez sur ce texte bien aimé vous allez vous rendre compte que jusqu'à une période de sa vie Moïse était d'accord de se faire appeler fils de la fille des pharaons. D'ailleurs il en était fier lorsque il s'est promené parce que dire qu'il est fille de pharaon voulait dire qu'il était prince en Égypte mais il avait les privilèges princiers qui s'accompagnaient à cela. Et je m'imagine Moïse à l'âge de 10 ans prince Moïse et il était fier de porter ses titres il était fier de vivre à la manière des Égyptiens nous savons très bien que la Bible dit qu'il a été éduqué élevé dans toute la science égyptienne ce qui était bon c'est qu'il écrivait comme lié à son rang mais ce qui me dépasse c'est qu'Hebre nous raconte que et s'engon oyo aza la ki nango vina yé mou bimba, eza la ki poa zalaki mwana eza na bilo koum soussou lelou, fierté yavina you, eza po papa nabino aza na mongo aza nan mwana so ki tsi lelou fierté yavina you, eza po aza na diplôme, ya licence po tangi na pote aza nan mwana so ki tsi lelou, fierté y'a deside pe a vina you mwina et vendu du fait que au sommet, le pangupe au tongi, régime du temps de Mobutu parce qu'au moins, on est c'est les Kimwakala imagine à l'époque de Mobutu tous les tous les Bangwandis qui étaient dans dans son sillage imaginez un tout petit peu à l'époque de Mobutu la famille présidentielle Saddam Hussein Kongolo, c'est ça c'est lui non, Kongolo on a une histoire chez nous, quand on a grandi en Danou, il y avait un général qui avait sa maison c'était toute une avenue, juste sa maison Général Bossé, je ne me trompe pas Fidel et Noir, passait devant la parcelle ne regarde pas la parcelle si tu regardes des fois, yo on le voit sur la tante, il y a quoi film alors, on raconte qu'il y avait un riche qui était ami à Kongolo Mobutu qui commençait à bouder un peu et quand c'était 9h, l'heure du général aucune voiture ne devait passer sur l'avenue lui maintenant, comme il était ami au Kongolo il a acheté une Mercedes 600 alors, à l'heure où le général doit sortir lui aussi alors les militaires sont fâchés on l'arrête oh, jesus t'yauti musika, seigneur a composé a bengi Kongolo Mobutu qui s'envoie sur la tête en tout cas, et il dit il dit Tu vois la fierté de cet homme riche ? C'est parce qu'il connaissait Saddam. Quand ta fierté vient du fait que tu te connais avec le premier ministre ou un général de la république, tu es un enfant. Et c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Nous puisons notre satisfaction dans ce qui est charnel. Nous puisons notre satisfaction dans ce qui est humain et naturel. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive une dimension dans la destinée et dans la vie. Ou ce qui est éduqué en famille, il a fallu que tu études à l'espiritualité, il va te falloir une dose. Et la Bible nous dit que tous ces temps, Moïse était à l'aise des titres qu'il avait en Égypte, des honneurs qu'il avait en Égypte, jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Papa Lambert, nous savons que cet homme a quitté l'Égypte. Je veux que tu réfléchisses sur ce texte-là et que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose que nous devons tirer à l'intérieur. Il y a un jumeau qu'il faut te bîmer. A l'époque, je ne sais pas, mais aujourd'hui, la majorité s'obtient à 18 ans. C'est-à-dire, la Bible, en disant que Moïse est devenu grand, n'était pas en train de faire allusion à son âge. N'était pas en train de faire allusion à son âge. Bien aimé, il est possible d'avoir 50 ans et être bébé. Il est possible d'avoir 70 ans et être bébé. La grandeur ou la maturité commence lorsque tu as un rendez-vous, un rendez-vous de vie. Abraham a commencé à grandir à l'âge de 75 ans. C'est en 50 ans. Je suis hâte de prophétiser qu'après ce rendez-vous divin ici, tu vas atteindre l'âge d'or, l'âge de la maturité spirituelle. Moïse est devenu grand. Il, il a mis sa voisin, il refuse. Je vais revenir là-dessus. Mais ce matin, j'aimerais d'abord vous parler de quatre phases. Quatre phases de la vie chrétienne. Quatre phases. Tout celui qui devient chrétien passe par ces quatre phases-là. La première phase de la vie chrétienne, ça s'appelle la phase du poisson. La phase du poisson. Jésus a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'homme. Ainsi donc, spirituellement, quand quelqu'un est dans le monde, c'est un homme animal, mais on le voit comme un poisson qui doit être pêché. Il est comme un poisson. Donc nous tous ici, un jour ou l'autre, spirituellement, nous étions des poissons qui devraient être pêchés. Par la bonne nouvelle, un frère, une sœur est venu comme un bon pêcheur et il nous a lancé une hameçon. Et on a avalé l'hameçon. Jérémie disait, éternel, tu m'as séduit. Et je me suis laissé séduit. Je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser. Éternel, tu m'as saisi. Pourquoi tu m'as subi ? parce que la stratégie vous savez, est-ce que je peux partager quelque chose librement, dit avant ce prophète je vais essayer de parler, j'aime parler dans la liberté quand je suis amédiaturel c'est ça son métier, il est professionnel de la pêche, il lui dit suis-moi, je ferai de toi pêcheur, mais non pas des poissons mais des hommes, alléluia en d'autres termes, Jésus lui dit tu vois la connaissance que tu as de la pêche les stratégies que tu utilises pour pêcher les poissons c'est la même stratégie que tu vas mettre en place, cette fois-ci, pour pêcher les hommes c'est la même stratégie pour ceux qui ministrent à côté cette église là est climatisée, mais c'est propre je sens que je dois vraiment il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, il y a un autre il y a un autre, il y a un autre 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 je n'ai pas vu le numéro, il y a 22h30, il y a un peu de bengue, il y a un peu de bengue, il y a une vision, oh oui, il y a une vision, et il y a une vision, le but de miracle, c'est la stratégie de pêche, parce qu'un poisson n'est pas attiré par la beauté du pêcheur, un poisson n'est attiré que par l'attractivité n'est pas sa présence l'attractivité n'est pas sa présence la 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 faille d'aliments la bengue pour l'attractivité les diamantes les diamants je n'ai pas eu l'attractivité l'attractivité lesans jamais quand tu es poisson les mêmes péchés les mêmes péchés tu es comment ? le bain de bière quand tu es poisson depuis le matin tu as midi avec Jésus Christ sans impact à ta évangélisation un poisson c'est un animal qui est compliqué pour aller dans l'église il faut qu'il y ait un pasteur qui s'est connu dans son église il n'y a pas de communiquer venez dimanche on va manger donc chaque dimanche il y a des damages mais il y a plein c'est une bonne stratégie il faut qu'il y ait un festival on va lire mais troisième fois ceux qui l'ont convaincu ils ne sont pas intéressés mais les deux après deux ans ceux qui ont 4 cas de damage c'est un malin c'est un malin il y a un malin c'est un malin pour nous le poisson le poisson il faut tout le temps qu'on l'attire trois jours de prière il y a des combats sans limite combats avec cage poisson parce que poisson il ne faut pas tirer le poisson il y a une église après rendez-vous divin il faut le poisson parce que la poisson est bien aimée c'est bien au commencement c'était compliqué il y a des spirituels il y a des prières qui sont magnifiques 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 pour nous faire des prières mais non pour nous faire des prières après un moment somnifiques comme la Bible en tout cas là ça a traîné quand même dans les taux de la il y a des prières qui sont magnifiques comme ça il y a des prières qui sont magnifiques on doit t'épousser, on doit t'appeler quand tu es encore poisson tu es victime du diable quand tu es encore poisson, il y a des choses que tu ne peux pas accomplir avec Dieu la deuxième phase de la vie chrétienne c'est la phase de la brébie maintenant que tu es à l'église tu ne dois plus être poisson poisson c'est l'état que nous avons dans le monde mais quand nous venons à l'église Dieu nous transforme en en brébie, c'est quoi qui caractérise la brébie mes brébies entendent est-ce que ce qui papa la mère oise a berger une église vous savez un pasteur est venu prêcher, c'est un père il est venu prêcher dans l'église que je dirige au début il n'y a pas la première phrase dans l'église tu sais les gens étaient choqués dans l'église même moi-même je n'ai pas de problème jusqu'à ce qu'il explique et j'ai compris il a raison Jésus a dit à Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu oh oui Seigneur tu le sais toi pe me brébie yaya akomisi Jean niyama André niyama Philippe niyama brébie yaya il n'y a pas de problème j'ai pas de problème pour la mort il y a des gens qui ont été une mort dans la mort c'est un berger j'ai pas de problème ça peut choquer mais c'est comme ça que Jésus a décidé de conduire son église pour que désordre est à l'arté il y a un exemple il y a un exemple je ne suis pas mbuk je suis l'anyo je suis l'anyo je suis l'anyo dans l'église il ne faut pas seulement qu'on saute et qu'on dise Amen, il faut que tu grandisses en quittant ici, que tu prennes des grandes décisions pour un nouveau commencement Alléluia Alléluia il faut que tu prennes des 4 pères spirituels tu n'as pas dit papa la mère mais tu n'as pas dit 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 c'est ça la vérité c'est la raison qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne prospèrent pas spirituellement parce que mais je ne vois pas des résultats parce qu'il est spirituel si tu n'as pas l'alignement ça ne dépend pas du fait que tu pries beaucoup ou tu pries moins ça dépend du fait que tu es aligné on est venu dire à Jésus tes disciples pourquoi il ne gêne pas comme les disciples des gens il y aura une réponse à Jésus tant qu'elle l'a mis mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vivre ces victoires c'est parce que tu n'es pas en alignement nous vivons ce qu'on appelle le désordre spirituel dans l'église je suis allé faire l'évangélisation moi j'aime faire l'évangélisation moi-même dans les rues et tout ça et je sors vers Kassavoubou je rencontre une, deux mamans on a dit oh Missy on a activé les sacs pour que on a fait des bords et on a fait des bords dans l'église pour même les sacs pour évangélisation on a dit qu'il y a des maman dans l'église maman, on a vu qu'il y a des visions et qu'il y a des visions et qu'il y a des visions on a dit on a dit parenthèse eh s'oskoza n'a li kabo qu'il y a des nouvelles non maman moi à l'église si je veux serviteur ta place se dépasser la chair ta place se déhors va chercher les amis et alé tout ça tout ça il y a des catholiques il y a des problèmes 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 on a des problèmes ça veut dire il y a des problèmes il y a des problèmes mais j'avouais si tu as vis-vous est-ce que tu as peur ça veut dire Pour amener. C'est là-bas. C'est cequel qui est organisé à la iglise. Parce qu'iles heureux qui particules ceux qui sont conscients par eux. Ce n'est pas un secte. C'est ce qui a été pourquoi la pouce que le Papa Lambe la fête a pété à laczyć. Non. Au Urée d'Eglise chez moi je dis ceci. n'allez pas courir derrière les prophètes à gauche et à droite vous ne savez pas ce qui se trame aujourd'hui bien aimé je suis prophète et je suis mieux placé pour vous dire je vous dis des choses qui se passent je vous dis la vérité je vous dis la vérité ce sont des choses jusqu'à ce qui est le pouvoir . il n'y était pas d'attention il n'y avait pas un prophète et il n'y avait pas tout le monde à savoir, papà, ils m'étaient en facebook si vous avez trop bien comment ça c'est-à-dire que ils moutent sponsored à cette église pour savoir que derrière c'est-à-dire qu'ils les posting peuvent identifier comment ça Pioneer tous les prophètes sont deutschen ils ne peuvent changer comment en facebook tu as anche Il y a Facebook, malheureusement, il y a un prophète prophétiste chez moi. Parce qu'aujourd'hui, à 4h du matin, tu avais fait un hôtel devant tel plat, tu avais invoqué tel esprit qui, « Oh, prophète, oui, je suis prophète de Dieu. Chez moi, ici, il y a des gens qui ont fait ça. Nous avons fait un prophète, un prophète, un prophète, un prophète, un prophète. » Beaucoup de prophètes utilisent les forces ancestrales. Beaucoup de prophètes, il y a eu un prophète qui dit « Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, il est déjà mort. » Et Beaucoup de prophètes, on raconte que quand il est mort, les gens sont venus, « Je suis prophète, 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 je suis prophète. » Alors, la meilleure façon, c'est quoi ? Ce n'est pas de refuser les prophètes, c'est de rester à la maison, écouter votre berger. Parce que lui, il est homme, il a la capacité de discerner qui est l'ou, qui est la bonne personne. Bienvenue au rendez-vous divin. C'est ça aussi la parole de Dieu. N'importe qui, la brébise, suis son berger. Nous sommes arrivés dans un temps où la séduction a atteint un niveau extraordinaire. Il va falloir que tu fasses très attention. « Kanga mana berger nao » Suis les instructions. Écoute-moi, le changement que tu as besoin dans ta vie va dépendre des instructions que tu es en train d'obéir. Je vais le redire autrement. La qualité des instructions auxquelles tu obéis va déterminer l'impact de ta destinée. Beaucoup de personnes nous échouons et nous ratons des grandes saisons parce que simplement, nous ne suivons pas les instructions. Papa Lambert, il n'y a pas de programme improvisé. Il fallait tout ça, la calendrier des années, les protestants. Papa Lambert, avant la canande de Zambé, quand je l'appelle, il peut vous dire, je l'appelle toujours au mot, avant la canande de Zambé. Il est la seule personne à Mélissa qui a pris ma prière, ça, Papa Lambert. La seule, dans mon kylmobimba. Pour gagner la championne à Mélissa, tout est-ce qu'il a pris ma prière. « T'es-è, nan lembi, dix heures de temps. » « Yo, kaye, professe, o lembi. » « Oye zaka, kaye, chauffou ma la bière. » « Ah, échauffou ma, y a dix heures de temps. » « Yo, kaye, m'a témoignage, m'kolo moko, t'oro kende, nan outa ki, les gosses, nan ou kende ta sini, ne ver de ta y a vol, y a vol, y a wando kiwa piangou, na fuka ma kika kawana boue, apota n'a l'obbi, amen ouwe si toko ma ki. « Ah, si ko, moutwa poye, oye bisa ye sana kalandriye a adne, e rosa de mandrinine. » « Parce ke il est en contact avec Dieu. » « Nsa ma koye bisa ye, un, un, trois jours. » « Soki a lobi, trois jours, yo kaye. » « Na kati a bitoumba, sirvi a solda, a ezo de pandra. » « Oh, y a kosa la, aza li kolwa ngomba. » « Biso ton a rendez-vous divin, men, nsa ba konvekanga na ke mange genge. » « Na kende prier. » « Nsa ma mokobwe moussousou, koleka, nsa ma mokobwe moussousou, koleka. » « Nsa ma mokobwe moussousou, koleka, nsa ma mokobwe moussousou, koleka. » « Nsa ma mokobwe moussousou, koleka. » « Non, une brébi fait quoi ? » « Une brébi fait quoi ? » « Troisième végreté. » « Troisième phase, seigneur. » « C'est la troisième phase de la vie chrétienne. » « Où maintenant, tu n'es plus une brébi que l'on doit protéger. » « Je suis devenu un lion qui prend le territoire. » « Un lion qui est inconquérant. » « Un lion qui fait… » « Un lion qui fait… » « Un lion qui fait… » « S'il y a quelqu'un qui est au-delà, il n'y a pas berger. » « Yosou qui nous a tombé au-delà, on me dit, « Papa la mère. » « Ma finis à la maison au-delà. » « Et puis quand nous autres, on va compréner. » « Ce qu'on va combler, c'est qu'il y a quelqu'un qui me dit, » « Papa la mère. » « Papa, papa, bana nagaï, bana nagaï. » « Boussala keba, boussala keba. » Sous-titrage ST' 501 parce que le lion, le lion est un peu comme un plan. Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. La dimension des lions, tu commences à affronter les problèmes, tu commences à affronter les ennemis. Voilà pourquoi j'ai mis mis au Jésus. Parce que papa et la mère ne sont pas esclave des prophètes ou des pasteurs. C'est-à-dire, yaka awa s編mlla. A la ka prov todos. Yomoko salini. O s編mlla. On lingapa tая la Bible. Onسbe comme responsable. Yomoko. Bine aux lingapa et glise- oral. Pasteur Sipesta. Donc, sori ki của said 그, ki quello kuffe. Bova, se la katanda TJ garo mata. Nde da di, amati more. Aliba problem na binayo kommun koza la raison lité. Aisa midi té. Na kata midi. Papa la mer azala. hasala té. et c'est là qui ça y a un nénéniakobunda ou y'a bu quoi ça la boue ou y'a bu quoi ça la boue ou y'a bu quoi ça la boue est-ce que t'as l'intérêt à moutoubou dans le midi avec Jésus Christ tu viens poisson tu deviens brebi mais tu vas finir par devenir est-ce que Lyon mou quoi ça a n'zambé n'a n'a avant d'accompagner sa victoire à minene n'zambé n'a n'a avant d'accompagner sa territoire à minene il y a ma grâce où on a la combo la yessou il y a des démons qui ne blaguent pas avec moi ils savent qu'ils ne peuvent pas venir blaguer avec moi parce que les dimensions ici n'ont pas mis en anglais n'ont pas aussi des démons n'ont pas mis en anglais 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 parce que j'avais décidé très tôt de prendre ma vie spirituelle en charge de ne pas dépendre de quelqu'un j'étais avec l'un des prophètes les plus charismatiques de notre génération prophète Joël Francis Tato quel charisme un nom qui a l'onction un nom que Dieu utilise mais je m'étais dit j'ai commencé à chercher Dieu à chercher Dieu et à payer le prix quelques temps après Été de tomber ne enfin ne sois plus une victime devient maintenant quelqu'un qui fait peur ne sois plus quelqu'un qui subit commence à faire subir là où il y a l'église un jour il y a un boutique à la place il y a eu un dérangement dérangement je ne sais pas donner beaucoup de détails parce que ça passe sur internet dérangement vraiment et quand on m'a donné le rapport je suis calme, je ne dis rien il y a une église j'ai dû me faire un truc j'ai donné lui j'ai eu une place je ne sais pas je ne sais pas j'ai de partir à l'éloid j'ai eu un boutique je ne sais pas si ça fait 2 semaines j'ai eu un service que j'ai eu un boutique je me suis dit après quelques temps on s'est dit je me suis dit mes amis mè Exactement. On a appris la lion. Amen. La lion. J'habitais des écuries, tant qu'on a côté dans le pan. Bart, l'air à l'école dans le pan. Au courant de prière, papa, yamakata, quand même, ils avaient un Air Améditer, Tout le monde dans le monde, je vais vous expliquer. Ce qu'ils ont dit, c'est vrai, Tout ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Au courant, . . . . . . . . . C'est parti. bon à bina compte bonnay souhaiter i barcoyot nazi analogue bien aime zambalais de mystique cola bien aime ça face à cola 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 na samedi demi-midi 4 air na cote c'est que cola la nala mucana ba 10 hrna witer dimaten au classe d'est-cec'est de syrie ce qui a joué au calme son décent-esprit même jour, même instant ce qui est bizarre je salis dans la place trois ans à peu près c'est à peu près c'est à peu près après un mois c'est à peu près c'est à peu près la transformation de ta famille dépend de toi je vais le dire autrement papa la mère les clés qui ouvrent le ciel ne se trouvent pas au ciel elles se trouvent sur la terre ce que vous liérez sur la terre sera lié il y a une version qui dit ce que vous liérez sur la terre aura déjà été lié dans le ciel et c'est là que les actions nous n'avons pas les bandes et les bandes nous n'avons pas qu'on doit nous n'avons pas qu'il faut vous les mâle vous n'avez pas que vous avez récolté dans votre famille je suis très content je suis très content de parler à quelqu'un tu reçois la force du lion tu reçois la vigueur du lion tu reçois l'autorité du lion si tu crois dire amène plus fort et la quatrième phase c'est la phase de l'aigle quand tu marches suffisamment comme un lion Dieu te donnera les ailes de l'aigle la vision de l'aigle et la dimension de l'aigle je laisse ça d'abord vous savez les quatre phases Moïse est passé par ces quatre phases la première phase, la phase du poisson c'était quelqu'un balotté de tous côtés qui vivait selon le goût de l'Egypte il vivait dans le monde c'est la phase du poisson deuxième phase, la phase du brebis il est devenu lui aussi une brebis dans la maison d'Embadien quand il a fouillé maintenant là-bas la troisième phase, la phase du lion il est devenu lui aussi une brebis dans l'Egypte mais je vais vous montrer la quatrième phase dans la vie de Moïse exode chapitre 7 y a-t-il quelqu'un qui peut lire pour nous exode chapitre 7 le verset 1 juste le verset 1 ça Dieu a vu depuis déjà est-ce que vous y êtes ? quelqu'un peut lire pour nous ? oui 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 allez-y le verset 1 exode chapitre 7 le verset 1 là il est déjà rentré en Egypte il a déjà rencontré les anciens il a déjà presque commencé sa mission l'éternel dit à Moïse oui chapitre 4 où Dieu est venu vers lui il ne lui a pas dit ça il lui a dit seulement pas il est parti avec l'autorité du lion mais quand il arrive en Egypte écoute-moi bien en Egypte il rencontre Pharaon Pharaon était appelé le fils du dieu Ra Ra c'est le dieu soleil on disait de Pharaon qu'il était un petit dieu il était un dieu le fils d'Amonra c'était lui un fils de dieu c'était un dieu Pharaon c'était un dieu nous sommes en train de dire pour nous de pouvoir vivre il ne faut pas ouzer à la moto pour nous de pouvoir vivre il ne faut pas ouzer à la moto pour nous de pouvoir vivre et qu'on seлge à la nature nous sommes en train de dire Moïse voir c'est même Et ça, c'est une divinité. On peut se mettre au lit de la mouton. On peut se mettre au lit de la mouton. On peut se mettre au lit de la mouton. Voix ! Je veux dire, tu es. 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 Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Elohim cria. Alors, tu es. Voix ! Je t'ai fait Elohim. Ce qui est extraordinaire, Ce n'est pas devant Israël Ce n'est pas Elohim devant Israël Pour ceux qui ont dit Elohim Faites Dieu devant Pharaon Devant tes ennemis Devant ceux qui te combattent Devant les occultistes Quand ils te regarderont Ils verront Dieu Après l'endez-vous divin Aux autres comptes dans la dimension à Aigle Aux autres comptes dans la dimension à Zambe Tu commenceras à opérer Que la grâce de la divinité Réponse en toi Diminez, viens aimer, écoute Écoute-moi Mon Dieu Le nouveau commencement pour Moïse C'est lorsqu'il prend conscience Que je ne peux plus continuer Avec les privilèges Que me donne le péché Et à moi si moi ça Awa Cause la deuxième bureau Ils n'ont pas de privilèges Moubali a Koele ou Mbongo A Kotino na Dubaï Ils n'ont pas de privilèges N'ango Moïse a tali à l'obie Ils n'ont pas bien N'azo la taba Prada N'azo la taba Coco Chanel N'azo la taba Louis Vuitton à Solo Mais Ah N'azo la taba Mission de Zambor Pesanga Ce n'est pas ça Il a préféré la honte De tout abandonner De laisser les choses Qui lui faisaient plaisir Et de suivre la croix De le propre Encontrer avec Dieu Écoute-moi Le nouveau commencement Commence avec un rendez-vous divin Lorsque tu as un rendez-vous divin Alors tu as le droit A un nouveau commencement Lorsque tu as un rendez-vous divin Vous savez quoi ? Dans le passé de Moïse Il y a beaucoup de cadavres Il a tué un Égyptien Il a fait beaucoup d'air Il y avait la sorcellerie des Égyptiens Avec le grand Jésus Hallelujah Il fait la rencontre Dans le rendez-vous divin C'était un nouveau commencement Je suis en train de prophétiser Après le rendez-vous divin Ce sera un nouveau commencement pour toi Le thème du nouveau commencement Ce n'est pas seulement un thème C'est une prophétie Pour la destinée de quelqu'un Il y aura un nouveau commencement Peu importe ton passé Peu importe tes erreurs Peu importe tes échecs Tu avais échoué hier Dans le commerce Tu avais échoué hier Dans tes relations Tu avais échoué hier Dans tout ce que tu faisais Mais Après le rendez-vous divin Ce sera un nouveau commencement Un nouveau commencement Un nouveau commencement Semen ouyo Je déclar CDU, je déclaré hier D'autres D'autres N'essayilate Mele Now Je déclaré Je déclaré D'autres Les traverses Bisions La La Dieu te donnera tes grands résultats. Dieu te donnera tes grands résultats. Dieu te donnera tes grands résultats. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.